Je voudrais un bonhomme de neige, ou viens jouer avec moi Je me souviens plus Vous avez les paroles ! Laissez-moi vous présenter, vous savez qu'on adore cette séquence Recevoir des comédiens de talent, des vrais comédiens que vous avez entendu parfois derrière des voix de dessin animé des voix de film, des doublures Je trouve ça incroyable, le doublage en France est fait par des gens de talent et à chaque fois on essaie de les saluer Alors commençons par les dames Bonjour Je ne vais pas me tromper dans le prénom Emilou Homs C'est incroyable, c'est un pseudo ? Non, c'est mon vrai nom et mon vrai prénom Homs ? C'est génial Je dirais un nom de magasin de meubles Bienvenue chez Homs Bienvenue chez Homs C'est un peu sur les sofas et il y a Emilou Homs La dame de la qualitat Et voilà Bienvenue mademoiselle On disait voix chanter et parler d'Anna dans La Reine des Neiges Exactement Est-ce que c'est... Alors lui... C'est lui ? Le bonhomme de neige, la chanson, c'est ça ? Oui Je voudrais faire un bonhomme de neige La neige reste un bonhomme quand même On en parlera tout à l'heure, d'accord ? On en parlera tout à l'heure Visiblement non Pas beaucoup fondu, Jeff Nous avons Frédéric Thiermont Bonjour Frédéric Bonjour Comment allez-vous ? Écoutez fort bien, je suis en très bonne compagnie Je suis très contente Je suis intimidé Ah non, je t'en prie Ah si, j'ai lu tout à l'heure Soyez-le J'ai lu tout à l'heure Vous avez fait D'abord, vous avez fait toutes les plus belles voix de plus belles femmes du cinéma hollywoodien J'ai pas les plus tartes Ah non ? Ça c'est sûr De caractère Meryl Streep Et à chaque fois de caractère Le diable s'habille en bradard Ouais, bah ouais Elle est méchante Mais attendez, Sigourney Weiser dans les SOS Phantom, dans Copycat Emma Thompson y compris dans les Nanny McPhee Ouais Qui est toujours un peu... Ah bah je l'ai doublé depuis 30 ans Tu les fais pas Mais dans l'Ove Actualie aussi Ah mais oui, dans l'Ove Actualie Mais oui, dans l'Ove Actualie J'ai fait tout, quasiment tout On reconnait bien la voix Tous ces films Tous ces films Vous êtes le docteur Lisa Cuddy dans Doctor House Ah oui Et oui, il y a des trucs Bien sûr Captain Zoé Callas dans New York, section criminelle Un truc qui passe tard le soir Qu'à chaque fois on regarde On peut pas s'en empêcher Mais c'est vrai, c'est incroyable le nombre de femmes dures Oui, toujours Caractère Très autoritaire Mais je pense que c'est la couleur de voix Je pense que la manière de parler C'est... Ah oui, ah oui Vous me faites peur Vous me faites peur Je pense que je vous fais peur A la maison, c'est vous Mais c'est épouvantable C'est vous le patron Bah, ouais On a envie de commencer chaque phrase par s'il vous plaît Je ne suis pas sûre que ça soit moi le patron Non, non, non C'est incroyable Bienvenue chez nous en tout cas Bienvenue, attaquons-nous au bonhomme Attaquons-nous au bonhomme Gérard Suruc, comment allez-vous Gérard ? Écoutez, ça va pas mal Ça va bien ? Ouais, ouais, c'est super Moi je suis content d'être là Ils sont choqués dans le public Faudra qu'on parle Oui, ils sont dans les publics de fans Oui Faudra qu'on parle de Bugs Bunny Comment on arrive à faire ça depuis les années 90 ? C'est ça, non ? Ça fait 25 ans, ouais On doit y être C'est depuis les années 90 ? Ça doit y être ça, oui Ça doit y être ça Ça doit y être ça ? Ça a commencé On a fait pendant, je ne sais plus combien Presque un an des essais Ah non ? Ah oui, oui Mais il venait, les Américains À la mort de Mel Blanc Ils ont décidé de changer tous les Bugs Bunny Donc avant, c'était Guy Pierrot Et Guy Pierrot, dans la vie Il parlait vraiment comme ça Je crois qu'il avait vraiment Cette voix comme ça Quoi de neuf docteur ? Hein, quoi de neuf docteur ? C'est ça Et je disais, il devrait faire de la politique On s'amuserait Et le casting a été compliqué ? On est arrivé à la fin, à deux Edgar Givry et moi Edgar Givry, c'était MacGyver MacGyver, voilà Oh, bien Il connaît, il connaît le sujet Et puis, ils ont décidé que non Et que ça serait moi Parce que ça faisait la balance avec Guy Pierrot Et alors, on le tient longtemps Quand on fait un doublage ? Parce que parfois, il y a des voix Qui peuvent être difficiles à tenir longtemps Non, ça va, ça va Ça fait 25 ans que je veux le tien On va en parler à Tim Roo dans deux minutes Mais non, mais c'est vrai Par exemple, faites-moi un petit coup de Bugs Bunny Ah ouais, ben, il parle comme ça Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça D'ailleurs, quand vous viendrez faire l'émission Dans mon terrier, vous verrez C'est super On a hâte Lui, il a un blog sur Anna Lui, il va chanter tout à l'heure Là, depuis tout à l'heure Il fait semblant de s'intéresser Il n'en a rien à faire Il est focus Passons vite, passons vite Et je suis fan de monsieur Patrick Préjean Comment ça va ? Vous pouvez l'applaudir Il m'a dit un truc Ça va Patrick ? Ça va très bien Être interviewé par Coé C'est ce que les tigres préfèrent Ça va Patrick ? Je suis très content Je suis content de te voir Moi aussi Ça me fait très plaisir Il m'a expliqué il y a deux minutes La carrière qu'il a démarré hier Combien d'années ? Combien d'années ? Oh, soixante petite année Oh, mais c'est rien du tout C'est incroyable Tu vois, il t'en reste encore Oui, oui, oui J'y compte bien Parce que tout à l'heure On disait Alors ça va peut-être mettre Un coup de vieux Mais il faut qu'on y aille Quand même Il a joué dans les gendarmes Eh oui Bien sûr Non mais c'est fou Mais t'avais quel âge Dans les gendarmes ? J'étais petit Non mais c'est incroyable Dans le cerveau Le cerveau, oui Dans le wagon Un des soldats qui s'endort Oui Et puis dans l'arroseur arrosé Des frères Lumière aussi Je me disais Je le connais Il y a une représentation de lui Dans les grottes de Lascaux Il est représenté Au loin Mais en tigre En tigre, bien sûr Restez avec nous Dans un instant On sera de retour Évidemment, il y aura L'exercice habituel On a donné des textes Qui viennent d'un autre film Des répliques légendaires Faudra les faire avec Les personnages qu'il s'appelle Puis on va revenir sur vous Dans un instant On a encore plein de choses à vous dire Vous savez que J'ai reçu plein de messages De gens En parlant de Patrick Préjean Tout à l'heure Qui m'ont dit Parce qu'on a fait Tigrou Mais on a oublié Gros midi Mais oui C'est pour un ami Qui s'appelle Bifon Sam le pirate aussi Sam le pirate C'est le plus dur C'est très difficile De tenir une matinée entière Comme ça Il faut faire un club C'est rien mieux Oui c'est vrai Je n'avais pas pensé à ça Mais le cochon Dans Toy Story Mais oui c'est vrai Oui c'est un peu moins dur Le cochon Mais enfin il est sympa Et Dana Croy Dans les Blues Brothers C'était toi aussi ? Ah ça j'ai eu ce privilège Parce qu'en plus J'ai enregistré une chanson Une chanson Moi qui adore Le soul Ils ont fait une chanson En français ? Oui 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 Ah oui Et j'ai eu le privilège aussi De doubler Tigrou Avec l'orchestre de Cain de Bézy Derrière Pour un fanatiste de jazz C'est un pied monstre Tigrou Tigrou Face à un orchestre de jazz C'est dans lequel Je n'ai pas vu celui-là Oui 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 Il y a Un grand dessin animé Long métrage Dans lequel Tigrou Est accompagné Par l'orchestre de Bézy Il chante un truc jazzy C'est énorme Et il chantait quoi ? Tu es méchant Patrick Il chantait quoi ? Il chantait quoi ? Je ne me souviens pas Mais ça balançait très bien Mais c'est dur de chanter En plus juste en faisant Tigrou Ça doit pas être évident C'est mon métier monsieur Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Vous savez Patrick Il faut quand même que je te dise un truc C'est qu'à chaque fois que tu parles Et que tu fais Ou Tigrou Ou Sam le pirate Et une fille au deuxième Elle fait Et la demoiselle au deuxième rang Dès qu'il fait ça Elle fait On en reparle tout à l'heure Je ne savais pas qu'en faisant Tigrou On pouvait Mais si Je pense que les gars Entre Tigrou et Bugs Bunny Vous pouvez faire fort L'avantage avec Bugs Bunny C'est que c'est agravite La bonne vanne Je sais que vous aimez ces émissions Quand on se fait plaisir Et quand on reçoit des gens de talent La France est un pays Ou le doublage C'est le meilleur je crois franchement Je crois aussi Sans être chauvin Je trouve que des fois Beaucoup de personnages Sont tellement intéressants en français Beaucoup plus que dans la langue originale Et redonnent parfois La mère il serait pas dit Moi depuis que j'ai entendu ma voix française Je ne parle plus Voilà Elle a arrêté Il y a des amis à nous qui ont rendu des séries très très célèbres Starsky Hutch Grâce à Starsky Hutch Francis Lac Balutin C'est vrai Amicalement Vôtre Ils ont amené beaucoup de choses Amicalement Vôtre en anglais Ça ne marchait pas terrible Et puis ils ont doublé C'était qui Amicalement Vôtre ? C'est Michel Roux Michel Roux et Comment il s'y appelait ? Je ne me rappelle pas L'Axe L'Axe Francis Lac Non mais c'est vrai que les voix françaises Elles incarnent super bien les personnages Et il y en a plein qui disaient d'ailleurs sur Facebook Que tous ceux qui font du doublage français C'est les meilleurs au monde en fait Vous êtes les meilleurs au monde Ouais Ouais On a bien fait de venir Je reviendrai On a bien fait de venir Il y a des pays comme au Portugal Où ils préfèrent avoir la VO Que le doublage portugais Alors qu'en France Le doublage français c'est canon quoi Ouais Il faut quand même que je dis Oui Non je veux dire Il y avait un mariage parfait C'était Poivet avec Bruce Willis Oui C'était tout ce qu'il avait dans l'œil Ça passait dans la voix Alors qu'en anglais du tout Et France avec Denis Rode C'est pas mal non ? C'est vrai Quand tu écoutes Bruce Willis en VO C'est pas ouf Ouais C'est l'incarnation c'est ça Patrick Poivet C'était dingue Est-ce que c'est pas dur Je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure Quand on fait une voix d'un dessin animé Quand on revient le lendemain Ou deux jours après Il y a eu le week-end Est-ce qu'on arrive à retrouver Exactement la même voix Ou des fois il faut Il faut en rechercher un petit peu Monsieur Préjean Oh ça dépend Si vous avez la chance Ou la malchance D'en faire un paquet Il y a des moments Où un an après Vous ne vous souvenez plus Très très bien Mais en général Les personnages stars Que nous doublons Nous les possédons Comme il le faut Et des fois quand vous en faites plusieurs Il y en a pas un Qui prend le dessus sur l'autre Pendant le... Non je n'aurais jamais posé la question C'est une très bonne question C'est en plein drame Non là t'es en train de faire tigrou Si si ça arrive Ça peut arriver ça C'est vrai ? Oui oui Ça se mélange Quand il y a des personnages Qui sont dans la même boucle Et tu fais les deux Ah oui là oui Ah oui Et toi tu te dis Moi je suis balai Je vais faire les deux Et puis tu dis Tu commences comme ça Et puis tu finis comme ça Alors que l'autre Il n'a pas du tout cette voix là Et on fait... Gérard me l'a dit Mais c'est vrai Gérard doublé Garfield Ah oui Dans la partie télévision C'est ça ? Télévision Oui Et j'étais pris Parce que je suis arrivé Et puis j'ai fait C'est tout Ah oui ? Ah bon ? Oui oui J'ai été pris là-dessus Il fait le chat On le prie Bon il faut dire J'ai fait la tête J'avais ma pâtée Je vais et tout Et vous l'avez déjà rencontré ? Et tu étais très souple En plus Pardon ? Vous l'avez déjà rencontré ? Garfield ? Oui Très sympa Moi j'ai fait tigrou Parce qu'un jour Je suis arrivé dans le studio J'ai perdu mes rayures Et ils se sont rendus compte Que j'étais fait pour ça Ils se sont dit c'est lui En tout cas Moi je suis très très content Que vous soyez là Elle a 28 ans La demoiselle qui est là Anna dans la reine des neiges A toi ? Ah oui Je voudrais faire un bonhomme de neige C'était presque ça C'était quoi ? C'était comment ? Je voudrais un bonhomme de neige Ah oui Ça c'est quand elle est enfant En plus tu faisais la voix Enfant et ado C'est ouf C'est ça Les deux J'ai fait les deux Tu fais des voix enfant comme ça ? Oui Et elle fait la voix française De Vin Diesel aussi Oui absolument Mais oui je fais beaucoup de voix d'enfant Des petits garçons comme ça Parce qu'en fait du coup La dernière fois je suis allée au lycée Et puis Pas au lycée parce que je suis pas assez grand Mais je suis allée chercher ma petite soeur Ah c'est ouf Et puis je fais aussi les petites filles comme ça Parce que du coup j'arrive bien à moduler ma voix Et pour arnaquer les instituts de soeur C'est pour ta famille C'est moi mon fils Oui pas de problème Allo Et là dernièrement T'as eu le Robin dans Stranger Things Oui c'est ça C'est un beau Et là elle parle pas Non elle parle un peu plus dans ses graphes comme ça Elle est un peu moins T'as commencé quand le doublage ? J'ai commencé quand j'avais 5-6 ans Non Ah oui Et là on arrive Alors là je vais dire On arrive à être bon et asynchrone Non on lit pas C'est des petits bouts Non en fait on me disait la phrase Et puis on me tapait sur l'épaule On me disait Oui c'est maintenant Et je faisais beaucoup moins de doublages que maintenant Je leur faisais un à côté de l'école etc Et puis après j'ai fait des films un peu plus importants etc Et puis après le lycée j'ai fait ça à plein temps Ah bravo Mais je crois qu'il y a beaucoup d'adultes Parce que c'est toujours plus difficile de faire doubler par des vrais enfants Il y a beaucoup d'adultes C'est les filles qui font les Absolument Oui Parce que pour les enfants il faut les joueurs Et puis c'est un peu C'est compliqué Nous sommes des illusionnistes Il y a des programmes où les enfants ne peuvent pas Il y a des choses plus difficiles à voir etc Comme ? Par exemple des films d'horreur Avec des scènes dramatiques Pour ne pas traumatiser les enfants en général C'est pas des enfants dans les films d'horreur qui crient ? C'est si On les enferme dans la salle On ferme les portes à clés On monte le chauffage Et on envoie des images terribles C'est vrai c'est des jeunes femmes Bah oui c'est ça C'est beaucoup des jeunes femmes Allez on y va Voici le Et si c'était dit par Vous connaissez ce principe Nous prenons des phrases célèbres d'un film Et comme nous avons des comédiens de génie avec nous C'est eux qui vont réinterpréter cette phrase célèbre d'un film Dans un des personnages qu'ils ont doublé Prenons Itineris dans Mission Cléopâtre Le film de Chabat Oui Dit par Frédéric en Meryl Streep du Diable s'habille en Prada Je ferme les yeux là Je m'appelle Itineris Vous avez deux nouveaux messages D'abord nous travaillons plus de 18 heures par jour Ce qui fait 36 heures en deux jours Nous exigeons de passer à 35 heures Ensuite Pardon si je te coupe Nous exigeons une diminution des coups de fouet Nous recevons trop de coups de fouet Certains de nos camarades s'ouvrent de mots de tête terribles A cause des fouets qui claquent Ça leur fait la tête comme un gros char Oh bravo Oh bravo J'ai été dur C'est la même chose que j'ai dit qu'elle le fait Dure Dure Elle ne sourit plus Elle resourit quand elle a sourit Oui Elle est vraiment contente de ressourir après Patrick En Sam le pirate Va nous faire la séquence de Hubert Bonisseur de la Bat Dans OSS 117 Ah bah oui Je suis ravi de vous revoir Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler Depuis cette mission à Tchtat Je voulais vous en remercier Très belle mission Très agréable J'espère que vous n'êtes pas trop désappointé Je n'ai pas pu tuer tous les chintocs Je suis désolé Je sais que vous détestez ces bouffeurs de riz C'est qu'ils sont récalcitrants Ces faces de couetch Ces tranches de pamplemousse Robustes les têtes de prunes Les cœurs d'ananas Les rondelles de citron Les bananes flambées Avant qu'elles soient flambées bien sûr Les bananes quoi ? Je rappelle que ce texte c'est le film On n'a rien changé Je ne voudrais pas que les gens se disent Ce que tu racontes C'est le film Émilou en ana De la reine des neiges Tout en douceur Oui c'est ça Caroline La séquence où elle terrorise un enfant Dans nos jours heureux Magnifique Ah énorme Mais tu sais ce que tu es toi Tu es le roi des cons Au pays des emmerdeurs Un petit con casse-couilles Qui chiale sa race toute la journée Connard Connard Petit enculé de merde C'est trop mignon Gérard en boxe-bunie Alors dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Vous vous souvenez Il y a une voix off au début Oui Je vous présente Amélie Poulain Alors imaginez-la Maintenant Mais en boxe-bunie Le 3 septembre 1973 A 18h28min32 Une mouche bleue De la famille des californidés Capable de produire 14 670 battements d'ail à la minute Se poser Rue Saint-Vincent À Montmartre Garfield À la même seconde À la terrasse d'un restaurant À deux pas du Moulin de la Galette Le vent s'engouffrait Comme par magie Sous une nappe Faisant danser les verres Sans que personne s'en aperçoive Au même instant Au cinquième étage Du 28 De l'avenue Trudel Dans le 9ème arrondissement Eugène Colère De retour de l'enterrement De son meilleur ami Émile Maginot A en effacer le nom De son carnet d'adresse Bravo Bravo Frédéric Frédéric en Cruella Je ne sais plus comment je faisais Dans la séquence des bronzés fondus Mais ce qui est faux C'est que tu ne puisses pas comprendre Que ton pote Et puis faire une erreur En te chronométrant Alors ça Ça te passe au-dessus du cigare Mais tu ne peux pas faire Moins de 40 secondes au slalom T'es mauvais Mauvais Oh j'adore Bravo Et Milou Robin dans Stranger Things La série qui cartonne On prenait Christiane Dans les bronzés fondus qui Eh ben dis donc Vous m'avez laissé tomber Comme une vieille chaussette J'en mourrais d'envie De vous attendre Il y a même un moment Où je me suis sentie tellement seule Que j'ai eu envie de me tuer Du coup J'ai mangé les douze douzaines d'huîtres Et alors là Attention Là le dernier Nous avons Gros Minet d'un côté Nous avons Joe Dalton de l'autre Et nous allons reprendre La séquence Du dîner de con Et ben Et voilà On a les droits Oh Ouh là là Ouh là là Et pour pas faire A mon avis Il a marché Il a marché à fond le gars Et ma femme Toi Il a oublié ma femme Il fait le clown pendant 5 minutes Et il a oublié ma femme Oh la boulette Ah ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer Ah oui J'ai fait la boulette On a repoussé les limites là Je te rappelle Ça a pris ce qu'il faut au fil Bravo monsieur Bravo Bravo On va se faire un bisou dans un instant Je vais faire un bisou tout de suite à Frédéric Qui doit se sauver pour le théâtre Oui On m'avait dit 19h Il est 18h59 C'est mieux que la SNCF ça non ? Je vais aller au théâtre de Paris Jouer chers parents Il faut aller la voir cette pièce Très drôle Très caustique Très dur Mais très rigolote où tout le monde rit Emmanuel Patron Et Darmel Patron Avec Bernard Allan Avec Vous diriez à Bernard Allan de venir ? Oui je dirais à Bernard Allan Parce que je suis fan du personnage qui double Le petit chauve qui est dans Tucci Oui voilà Sublime Et puis sachant que c'est hiberné Et que bon maintenant ils l'ont déshiberné Bernard Allan Et Philippe Magnan En alternance Elise Diamant Thomas Sagol Sous Oudie Milstein Et ma pomme Et bah écoutez Allez-y Et Emmanuel Patron Qui joue également Vous savez quoi on se dit revoir tout de suite Bah oui Alors on va se dire revoir tout de suite Comme ça je pars avec vous Je vous fais des bisous Comme ça Foncez je vous fais un gros bisou Je vous aime fort Moi aussi En même temps Patrick Préjean 60 ans de carrière Il s'arrête plus Il est au défi de Noël Qui sort semaine prochaine C'est un film au cinéma Cocorico avec Christian Clavier Début 2023 Et dans toute la France Avec Tsunami au théâtre Voilà Et bah ça fait beaucoup Ce que j'allais dire Faut se reposer Comme il m'a dit Orantaine Il a des frais J'ai des frais Et je bois très cher Les matchs d'approvisation Gérard Le 3 décembre à Metz A quel endroit ? Aucune idée D'accord c'est à Metz A Metz Et Milou Elle va chanter ? Oui Ah un petit EP en 2023 ? C'est ça Quel genre ? C'est pop influence country On va terminer sur ce moment improbable Vous pouvez pas faire le refrain tous les deux Jeff Et attention Oui Quel refrain ? Le gagnant double hit aussi Gagnant double hit Mais je voudrais quand même Préparez moi ce refrain de la chanson Ah bah j'ai plus les paroles Attends Bon bah vous débrouillez Révise entre nous Tu nous emmerdais tout l'après-midi Et maintenant tu les as plus Voilà J'appelle quelqu'un pour le double hit Voilà Vous avez trouvé qu'elle fait Allô ? Attendez oui Bonjour Bonjour Vous êtes Marine ? Oui c'est ça Quittez pas hein Frédéric Attendez quittez pas Frédéric vient de partir Trouvez qu'elle fait bien Meryl Streep Trouvez qu'elle est pas là On peut le dire On peut le dire J'ai pas trouvé terrible Cruella J'ai pas trouvé ça génial Non 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 C'est très parisien cette émission À nous dès que les gens tournent le dos Patrick dès que tu sors Je te préviens On va dire tigrou Allô Marine Oui Oui On a mis tout Marine À Nantes Je te fais pas Je vais pas te faire languir plus longtemps Ma petite chérie Aujourd'hui tu as joué au W8 Tu as été tiré au sort Au 3937 Tu sais ce qui t'attend ? Tu sais ce qui t'attend ? Ah Ah c'est une Il y a une sirène Il y a des amis Je ne sais pas Tu es invité Au NRJ Music Award La semaine prochaine Et on se voit à Cannes Bisous à petite Paris Je suis très content Tu voudras nous faire un bisou On fera l'émission en bas des marches Le jeudi le vendredi Avec plaisir On t'invite à venir nous voir Bisous ma belle Désolé On n'a pas fait 8 titres par heure aujourd'hui On a un peu La dernière heure On l'a un peu déformée Ça n'arrive jamais On avait des gens de talent Tu aurais rien dit Ça ne se serait pas fait Patrick Je vais quand même terminer sur un petit truc Parce que je l'ai dit à l'antenne Mais je ne l'ai pas dit à l'antenne Patrick on s'était croisé Quand je faisais la répétition De mon one man Dans un théâtre à Paris Le premier one man Et de mon tout premier Donc il y a 10 ans Ça date 10-11 ans Et quand je me suis retrouvé dans la scène du C'était quel théâtre d'ailleurs ? Palais des Glaces Palais des Glaces Il y avait un petit mot le jour de la première Un petit mot de Patrick Qui me souhaitait la bienvenue dans ce monde de la scène Et qui m'a écrit un très joli petit mot Et ce petit mot je l'ai gardé avec moi pendant des années sur toute la tournée Voilà Ça me fait très plaisir On l'accroche dans toutes les loges Et ça m'a fait très plaisir de recevoir ça Parce que je me suis dit c'est incroyable Ça s'appelle de la bienveillance Oui et on en a beaucoup besoin Et on a besoin exactement Pas qu'il y en ce métier Juste pendant que vous êtes là Une fois que vous serez parti Après c'est fini Derrière c'est au bazooka Au lance-flamme Je ne te cache pas que Sigourney Weiser On ne l'a pas entendu Elle a voulu partir en premier Elle a eu peur Cyril quoi qu'il arrive nous on reste Je suis accroché depuis tout à l'heure On l'embrasse fort On va terminer par cette chanson Vous êtes prêts ? Magnifique Attention Jeff Alors on fait quoi ? Je commence les deux premières et après T'es une blague ? Ah t'es très premier degré D'accord Ça va être gênant pour nous Non très bien Jeff et Milou Holmes Voici une séquence de La Reine des Neiges Voilà virilité Je voudrais un bonhomme de neige Où viens jouer avec moi Je me souviens plus Vous avez les paroles Moi non Tu te caches on ne se voit plus Tu te caches on ne se voit plus Dis où es-tu ? Tu n'es plus vraiment toi Tu n'es plus vraiment toi Est-ce qu'on peut le refaire sans avoir une Anna amnésique ? Parce que moi je trouve ça très gênant d'avoir une petite fille qui fait je ne sais plus où je suis Elle a 80 ans C'est très gênant Anna Alzheimer Alors on va reprendre Tu as les paroles en tête Non parce qu'Anna Alzheimer ça fait moins rentrer dessous au cinéma Attention on reprend Je voudrais un bonhomme de neige Où viens jouer avec moi Absolument Tu te caches on ne se voit plus Attends on va sortir les paroles On va sortir les paroles On va sortir les paroles Et arrêtez de mettre des lumières Parce que déjà l'Alzheimer ça nous fait une crise d'épilepsie On n'est pas sorti Donc il y a un moment Voilà les paroles viennent d'arriver Attention Ok c'est bon Il passe devant la caméra le grand serein Regarde moi ça Tu vois un truc allumé en rouge Oui mais il amène les paroles Oui il a été vite Il amène les paroles mais qu'il baisse la tête Chut Je voudrais un bonhomme de neige Où viens jouer avec moi Tu te caches on ne se voit plus Dis que fais-tu Tu n'es plus vraiment toi Nous étions soeurs et amis Mais c'est fini J'aimerais savoir pourquoi Je voudrais un bonhomme de neige Oui s'il te plaît un bonhomme de neige C'est sûr Et la voix aiguë c'était Jeff Merci les fans de Jussane Cause la voix aiguë c'était Jeff Jussane